Je m'appelle Minko Omie Alam Jean Vance, je suis un artiste comédien. Je suis ici en tant que déjà doyen dans Faso Kélé, parce que je suis aussi protagoniste de la création de ce village. Le village est synonyme de la brousse, d'un environnement sain et non pollué. Vraiment, le changement climatique, c'est quelque chose que l'on ressent directement sur nous. Surtout, par exemple, même ceux qui cultivent. Vous allez voir qu'à un moment, à cause du déboisement ou encore à cause de l'exploitation abusive de la terre, les plantes changent, les plantes ne poussent plus comme cela se doit. Et même la pluie se fait rare, la pluie change de période. Elle ne vient pas à la période où on attend, ou pratiquement même parfois elle ne vient pas. Donc le changement climatique, je ne vais pas dire que nous sommes les premiers à le subir, mais nous le subissons directement, parce que nous sommes en contact direct avec la nature. Nous l'avons étudié, et quand nous étions même à l'école primaire, nous savons que les arbres produisent de l'oxygène. Ce qui nous étonne, par exemple, c'est que lorsque quelqu'un ou les multinationales, quelqu'un se décide à construire, il va couper tous les arbres. Et à la place des arbres, il va mettre des choses qui ne produisent pas de l'oxygène, alors que nous savons que l'environnement a besoin de l'oxygène. Le plus grand pourcentage de destruction de la terre vient de l'Europe et des pays en voie de développement. Et on tire la sonnette d'alarme pour dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'être premiers sur quoi que ce soit. Nous devons avoir un esprit de conservateur, conservateur dans le sens de bien garder les choses. Nous devons bien garder la terre. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'or. Si on me dit qu'on a besoin de l'or aujourd'hui, je vais demander, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'or aujourd'hui ? Où les diamants ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On ne fait rien avec. Mais par exemple, lorsque les multinationales viennent pour installer des sociétés dans des endroits, tout ce qu'ils promettent n'est pas réalisé comme cela se doit. Parce que c'est un peu de l'inconscience de venir trouver une nature bien et tout, équilibrée, et puis la creuser de telle manière qu'elle reste désolante. « Plus rien ne pousse, c'est le désert, les choses meurent ». On ne comprend pas. Nous ne sommes pas, nous ne devons pas être des semeurs de la mort. Ce n'est pas l'homme qui doit semer la mort. La mort elle-même, elle est là. Oui, nous ne nous mettons pas à faire le travail de la mort. La mort, elle connaît comment faire son travail. Donc nous, nous devons garder, sauvegarder, pour justement apprendre encore de la vie. La vie, l'existence où on vit, on n'a jamais rien appris. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la difficulté. C'est pourquoi nous considérons la difficulté comme une fatalité. Alors que les difficultés ne sont pas des fatalités. Et normalement, nous invitons toutes les grandes industries à regarder encore de plus près le phénomène du changement climatique. Il doit être à la hauteur, aux premières loges des discussions. Parce que le changement climatique aussi joue sur la santé humaine. Donc c'est un peu ça. Le changement climatique aussi, c'est un problème de santé, non seulement pour la terre, mais pour les humains aussi. Nous avons des générations qui viennent par derrière. Nous devons créer des outils qui doivent être à long terme dans la vie. Vraiment, c'est un message très très profond que j'invite les capitalistes et tout le reste du monde à vraiment prendre conscience de la verdure. Car la verdure rend les yeux propres et le cerveau équilibré. Donc c'est cela. Sinon, si on ne le fait pas, le monde est en train de chuter. Ce n'est pas qu'il y a un manque d'idées ou un manque de perspective. Tout est là. Tout est là, mais c'est cette volonté. On ne va même pas dire volonté politique, mais cette volonté humaine même. À propos de cette justice globale, parce que le sujet était que, comme l'Europe et les pays industrialisés sont les plus grands fournisseurs de gaz carbonique et de destruction de l'environnement, Il y a eu beaucoup de réflexions autour de cette problématique où, justement, certains ont demandé une sorte de compensation monétaire pour pouvoir allier aux difficultés que le changement climatique amène au niveau de l'Afrique. Je ne pense pas que la récompense monétaire au niveau du climat puisse arranger grand-chose. L'Europe doit se raviser, non pas de payer la caution du changement climatique, mais de réduire l'exploitation à vraiment un pourcentage grand. Dès qu'ils ont réduit cela, je pense que la nature peut revenir en prenant son cycle normal. Les actions avantageuses, les idées avantageuses qui ont émergé lors de cette discussion à propos du changement climatique et de la vie humaine. Donc, les étapes, c'est ça. Les étapes suivantes, c'est ça. Par exemple, je me souviens encore, il y a un projet, j'ai demandé ça encore la dernière fois, qu'on a nommé la bande verte, je pense, la bande verte sur le Sahel. Ça, on ne doit pas dormir dessus. À l'heure où on est là, normalement, tout le désert devait être avec des arbres. J'ai donné l'exemple, la bande verte du Sahara, c'est quelque chose, aujourd'hui, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, tout le monde doit se mettre et puis reboiser ça d'un coup, sans discuter, parce que c'est important pour la vie. Parce que s'il lui manque la volonté de garder sa surface de vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Les perspectives sont là, la suite est là, les solutions sont là et les hommes doivent se mettre en pratique.